dans cette vidéo on va travailler une partie mécanique rattrapage 2017 bien évidemment vous avez déjà travaillé cette partie chez vous il suffit de comparer maire vos résultats ont tellement l'art a ainsi une telle moquer ni comment tirer les informations même les lancées dans la barre à katilab la première partie étude du mouvement d'une exoplanète autour de son astre une exoplanète est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le soleil ces dernières années les astronomes ont découvert quelques milliers d'exoplanètes en utilisant des instruments scientifiques sophistiqués muara est une étoile qui est loin de notre système solaire de 50 années lumière quatre exoplanètes gravitent autour d'elle selon des trajectoires supposées circulaires à c'est une information très importante à souligner il y en est trajectoire déjà à tavalina on symbolise cette étoile par la lettre s on se propose dans cet exercice de déterminer la masse de l'étoile muara par application de la deuxième loi de newton et les lois de kepler sur l'une des exoplanètes symbolisés par la lettre petit b on considère que s à une distribution sphérique de masse et que l'exoplanète petit b a aidé dimension négligeable devant les distances la séparant de son étoile s on néglige l'action des autres exoplanètes sur l'exoplanète petit b la seule force à prendre en considération et la force de gravitation universelle entre l'exoplanète petit b et l'étoile s il y en a une seule force qui est en étudiant on étudie le mouvement de b dans un référentiel supposé galiléen lié à la terre alors on doit le référentiel à l'écran moelle parmi les données la constante de gravitation universelle le rayon de la trajectoire de b autour de s de l'étoile s la période de révolution de b autour de l'étoile s premièrement la question demandée écrire l'expression de l'intensité fsb de la force gravitation universelle exercée par l'étoile s de masse ms sur l'exoplanète b de masse mb remdeb schéma diélie bach n'arraf par la suite à dire c'est-à-dire alors on dit l'étoile s ouada la planète exoplanète qui dir mouvement autour d'elle had l'étoile trajectoire circulaire galouane a déjà il est temps là alors là le système étudiant et ou à l'exoplanète la planète petit b ya alors quelles sont les forces exercées à l'étoile étudier déjà la force appliquée par l'étoile sur l'exoplanète il lancement fsb la force appliquée par l'étoile s sur la planète exoplanète alors on dit d'autres vecteurs puisque le mouvement a dit nardouana verra de le sens mouvement de rotation ya sens du mouvement a dit nard tangentiel fait le sens et ça n'a pas de la base de freiner bien sûr a dit mouvement curving ou la autrement séculaire autrement dit séculaire a dit normal à l'intérieur de la concavité leur dit tout le bel normal en d'un même sens même direction que la force applique nous y en a donc la première question il ya l'intensité de la force l'intensité de la force gravitationnelle fsb adnan la constante de gravitationnelle la masse de la planète et b la masse d'elle l'étoile sur le rayon entre le centre d'élèves le centre d'élèves le centre d'élèves le smarach n'ont rb deuxième question en appliquant la deuxième loi de newton montrer que le mouvement circulaire de l'exoplanète petit b autour de soleil s est uniforme et n'y en a il suffit de montrer qu'il y ait une forme à l'âge déjà circulé à taille neuf le donne alors le système étudé ou est l'exoplanète b ouais dans l'exoplanète b soumise à une seule force bien évidemment il ya fs sur b par application de la deuxième loi de newton dans un repère galilé au centre s il est en allé à déjà marc d'âge lié à la terre la de l'étoile avait aidé à l'étoile alors la force pardon la somme des forces extérieures est égale à un b à un âgé un bédé à la masse d'élèves la planète étudié ou le système étudié alors quelles sont les forces exercées à une seule force lié à fs sur b est égale à ce n'ont un b fois âgé mais rien alors projetons sur la base de freiné la base de freiné chaînes de os et d'y a un de le centre lié où il voit le corps centre de gravité lié au corps lié ou à l'exoplanète b un de deux vecteurs oua tangentiel oua normal alors rendez la projection dialé en je gna la courbe la su la force suivant un accès bas on a dit la masse d'élèves l'exoplanète ou la composante ou l'accélération se décompose en deux composantes ou la tangente et l'anormal composante tangentielle il ya at fois eu plus à n fois un composante norma alors je chercherai seulement l'uniformité c'est à dire des projections sur un eu un chauffe à gauche à diel égale india un chauffe à gauche à droite on est de l'identification tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite selon son axe il ya un chauffe suivant eu à gauche à déchirant eu la zéro à l'attention d'après la définition et des devaient sur d'été puisque des devaient sur d'été égal à zéro donc la vitesse est constante donc le mouvement uniforme on a ajouté à la question d'y a li la nature du mouvement mouvement circulaire une forme et les étions voici confirmé que ça nous vient la question suivante en appliquant la deuxième loi de newton montrer que le mouvement circulaire de l'exoplanète a dit d'un a pardon établir la troisième loi de kepler il ya dit rendez daba la projection suivant n normal alors suivant un or jo l'expression d'y a d'un a déjà je vous m'aimezir la délicoum tout ce qui est à gauche à égal d'y a li tout ce qui est à gauche égale tout ce qui est à droite suivant un suivant un adi ou de fsb égale à quoi à n à m bien sûr en d'arbre à fâche fait mn hétina indifacteur nous y a il est d'un a alors fsb gala mb à n fsb son expression d'y a le leader déjà dans la première question il ya un bébé a ya un a enchaïe y avait carré sur rb bien je vais simplifier maintenant bach mb ma mb et puis r n'a dit au carré à fsb gale carré ma a dit à ce qu'alier à l'expression daba je cherche la loi de kepler en est la période la période en d'alakable la vitesse angulaire la vitesse angulaire dans la cabelle la vitesse linéaire alors on va donc en ses cas la vitesse linéaire égale à rb fois la vitesse angulaire la vitesse à ungularyais deux c'est ici? Bien, c'est tout ça. Le bk va choisir juste ce qu'on doit faire ici. On va faire le bk, on va faire le bk, bien. On va faire le bk, on va faire le bk, l'ont du bk, on va faire le bk. C'est bon. N'est pas possible, il n'aurait pas d'arbaie car il ne peut pas simplifier. On va faire le bk, ce qu'on doit faire l'o c'est, à tous les nerfs atelier l'expression a dit la question mathématique finalement à dire qu'elle a dit ou à dire que les belles atelier tb au carré la rb au cube 4p au carré la gms puisque la déconstance à dire la loi de kepler est vérifiée à l'âge fait à des constantes à des constantes à des constantes donc à de grandeur qu'elle qui dit constante égale à cas il ya la constante donc la loi de kepler est vérifiée maintenant à la question dernière fait la partie déterminer la masse ms de l'étoile a déjà la caisse la l'expression précédente tb au carré sur rb et gala haïti je cherche à national à la masse alors la masse à plan on va dire que c'est le nom à dire que la ralphoq sa vie 4p carré aïa rb au cube à la foie à j'ai raté par anoté vers l'adda mais il ya l'application numérique derrière les belles les unités alors rb aïa ténali là au cube ma dache mouche qu'il j'ai à venir à la période finale à la période arrière bachat à 9 secondes ça fait non non il suffirait de calculer les 2,18 dix à puissance 30 kg nous y'a à la demande à quelques points les mois juiné mais bien passons maintenant à la deuxième partie la deuxième partie étude énergétique d'un enceillateur mécanique solide ressort un système aussi long est constitué d'un solide s de centre d'énergie g et de masse petit m et d'un ressort horizontal avoir un ressort horizontal aspirement jointif de masse négligeable et de raider k le solide s est accroché à l'une des deux extrémités du ressort notre extrémité est fixée à un support mobile pardon on écarte le solide s de sa position d'équilibre d'une distance x max et je vais écarté fin quelques lourds qu'elle n'a position au je vais carter de sa position d'équilibre puis on le l'a son vitesse initiale a dit a souligné la délicoumouhima a dit ouais de la formation de l'eau la dél en écarté dans le solide s oscille son frottement amsien donc l'énergie se conserve en arrière sur un plan horizontal et en éric on l'a dit régime périodique on étudie le mouvement du centre d'énergie g dans un repère oi lié à références et terrestres considérés comme galiléen l'origine eau de l'axe coïncide avec la position g alors l'origine offre au début caninaya le solide et à l'équilibré à une fâche qu'elle solide et n'a confondé mais de conflit qu'il est au repère dans le repère oi la position de g est instanté par l'abscisse x bien on choisit le plan horizontal passant par g comme référence et d'énergie potentiel de présenteur l'a dit information a souligné et l'état où g a dans une autre information une autre couleur l'état de g à la position d'équilibre x égale à 0 comme référence d'énergie potentiel élastique l'équation horaire du mouvement de g s'écrit se forme alors la courbe de la figure 2 représente le diagramme de x de t il y en est x en fonction du thé à l'instant zéro chale calcourt ou à x max x marchal y est 6 année l'origine du temps l'oubli d'être dîner à la machine position d'équilibré mziane alors dîner fâche qu'un x max mena n'arrête belia est à l'instant zéro d'élèves le temps il signe à la quoi il gala 6 les yabres s'il y a x max mais rien pardon alors la question déterminer les valeurs de x max t zéro et fi alors à domini à jibo mais le graphe x max m'en acheter la chale ou l'idat rachez maille à l'arderic à l'élimin s'achadoub je t'y peux m'a y mzié x max m'en acheter la chale il y a 6 ça je consomme x max l'amplitude maximale x max égal à 6 cm x 9 cm la période maintenant fin est la période il y a m'en acheter la chale il y a 0 4 0 4 chale seconde x a défilé l'unité non seconde d'abord qu'at lié fi comment déterminer la phase à l'instant zéro d'après les conditions initiales un instant zéro est x va natal qu'il y a 10 et est la expression une fois qu'on car très bien difficile à l'acclow en étant maintenant on va ajouter une petite performance l'installation comme laakis zéro de zéro de zéro de zéro alors 2013 alors il y aley ça fait taf est la fées la zone qui y va passer à le excellent x max cosmosages 2 Puisque X0 égale Xmax Rendi yana X0 égale Xmax Ou X0 égale Adi C'est-à-dire Adi égale Adi Haee, y'eqtib têlk hana Atenezz l'Xmax ena T'a taqqq xmax fx xmax égale 1 Où hana fi chna'ya Quelle est l'ongle qui a donné 1 ? On va rendre l'un verre sur le calcul. Consumus moins 1 est égal de 1 0. Alors, quelles sont l'ongle qui a donné 1 et l'ongle fait égal à 0 ? Bien, nous avons vu la question. Déterminer la valeur de l'énergie mécanique dans l'oscillateur étudié. Alors, on va commencer par l'expression de l'énergie mécanique. Je vais vous donner les étapes qui sont très bien. C'est pourquoi ? 0,75 Dans chaque étapes, je vais vous donner la valeur. Alors, EM égale EC égale EPE égale EPP. Je vais vous souligner. Je vais vous donner la valeur. Je vais vous donner la valeur. Je vais vous donner la valeur. Alors, comment est-ce ? Le plan horizontal passant par J comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire C'est-à-dire EPP égale 0. C'est-à-dire L'énergie potentielle élastique Je vais vous donner la valeur. EPE égale 1,5 Kx² plus constante. La constante Deuxième condition L'état où J est à la position d'équilibre X0 comme référence de l'énergie potentielle élastique. C'est-à-dire quoi ? Je vais vous donner la valeur. Comme état de référence, EPE égale 0 quand X égale 0. C'est-à-dire EPE égale 0. C'est-à-dire la constante égale 0. Donc EPE L'exercice L'énergie mécanique devient EC plus EPE. L'énergie mécanique Il y a l'énergie mécanique Je vais vous donner la courbe L'énergie potentielle Il y a l'énergie potentielle C'est-à-dire Règle de l'or C'est-à-dire EPE C'est-à-dire l'énergie mécanique l'énergie mécanique. J'ai atteint la courbe, atteint X. X dépend de quoi ? L'énergie potentielle élastique. C'est à dire, je dois trouver l'expression en fonction de quoi ? L'énergie mécanique en fonction de EPE. L'instant, pour l'instant 0. Pour l'instant 0, qui dit l'EPE maximal ? Je vais vous dire, je vais vous dire, c'est égal à l'instant 0. EM égale EPE max. Si on a l'énergie cinétique, je n'ai pas le fait de l'instant. Car le corps est la chaise, son vitesse initiale. Déjà que l'on a. Alors, EPE maximal, il y a 1,5 X max carré. X max. Alors, 1,5 K. La rigidité est à 20. On a 6 10 à la puissance moins 2. Finalement, je trouve l'énergie mécanique égale à quoi ? 3,6 10 à la puissance moins 2 joules. Troisième question. Trouver la valeur de l'énergie cinétique EC1 de l'oscillateur mécanique à l'instant T1. Fini à l'instant T1, on dit. 0,3. Fini à l'instant T1, on dit. 0,3. Fini à l'instant T1, on dit. 0,3. On dit 0,2. On dit 0,3. On dit 0,3. On dit 0,3. Fini à l'instant T1, on dit 0,3. On dit 0,3. On dit 0,3. On a défait de position. Uncules, c'est la 51 enérgie mécaniques égale à l'énergie cinétique, élé간 comme EP 0, tout est l'énergie cinétique 0. on dit 0 et Curry sur b elle était 0. Tha I Je vais travailler avec vous dans un autre. C'est bien. Alors, l'énergie cinétique, on a dit l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique égale à EPE. C'est à l'instant T1. C'est à l'instant T1, c'est à l'instant T1. Alors, je cherche l'énergie cinétique c'est-à-dire qu'il y a deux à l'autre côté avec les négatifs. EPE à l'instant T1. EPE à l'instant T1. C'est à l'instant T1. EPE à l'instant T1. EPE à l'instant T1. EPE à l'instant T1. C'est à l'instant T1. C'est à l'instant T1. C'est à l'instant T1. Il y a 3, 10 à la puissance moins 2 jours. Il y a la deuxième méthode. D'abord, il y a une dernière question. Calculer le travail appliqué par la force F lors du déplacement A vers B. La force de rappel lorsque le centre d'énergie se déplace de la position A d'absis X A égale 0. Tu vois, la position B d'absis X B égale X max sur 2. J'applique ana la relation diéli diéle le travail. Le travail égale a quoi ? Diéle la force de rappel. 1,5 K X A au carré moins X B au carré. Il y a un demi-quart est à l'autre position. Mais A l'abbaye. X A y'allou la a l'abbaye au carré. Tu vois, nous l'abbaye. Je t'applique à la question. X A a égale l'a 0. A a égale 0. X B est 6. Il y a X max sur 2. Le T au carré. Il y a une nouvelle question. Il y a une nouvelle question. K X max au carré sur 8. Il y a moins 1. K 20. X max. Il y a 6 plus 2. le T au carré sur 8. Finalement, je trouve le travail de la force de rappel y'aie-llaie-yaie- siaia-repaix-laube y'aie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie-yaie. Salaam alaykoum.